N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Au cours de ces assises de trois jours, il sera question de sensibiliser les autorités traditionnelles et les jeunes sur l'égalité des sexes, identifier les conceptions et les pratiques culturelles louba néfastes à la promotion des sexes et formuler les recommandations idoines pour promouvoir l'égalité des sexes au Kassai central ainsi qu'accélérer la mise en œuvre de la résolution 1325 dans la province. Nathalie Kambalalousse est secrétaire exécutive des femmes mains de la main pour le développement du Kassai, structure organisatrice. Nous sommes en train de voir sommairement ce que nous devons faire par rapport à cette discrimination sexuelle spécifique par rapport à l'homme et la femme. Nous sommes en train de voir aussi comment est-ce que les femmes aujourd'hui pouvaient s'approprier de la résolution 1325. Il y a des grands piliers aujourd'hui qui protègent la femme. Je pense qu'on a des valeurs culturelles, des valeurs de normes culturelles louba qui nous protègent et qu'on ne doit pas s'abandonner. Mais il y a aussi des cultures qui avilient la femme, qui rétrogradent, qui diminuent la femme. Un des conférenciers du jour qui a exposé sur les valeurs culturelles louba a invité l'assistance à intérioriser ce qui est bon et abandonner les mauvaises pratiques. Tana a exposé la culture louba. Nous ne voudrions pas parler de recours à l'authenticité aux valeurs culturelles, mais nous devons parler plus de ce que nous avons comme valeurs qu'il faut conserver et qu'il faut promouvoir. Parce qu'on dit qu'on est louba, que c'est par rapport à la culture. Et voici les conséquences que lorsque vous voudriez agir en tant qu'universitaire, que vous remettez en question votre culture, vous êtes un homme aliéné. En ce moment-là, vous voulez agir comme un occidental et l'occidental a même sa culture qu'on appelle la civilisation européenne, la culture européenne. Il ne peut pas abandonner sa manière de vivre comme européen, mais nous, nous cherchons à vivre comme les européens. Démarré mardi 26 mai 2020, ce forum interactif se clôture jeudi, toujours dans la seule C.I.K. de la division de la jeunesse.